Alors, bienvenue dans notre quatrième vidéo à propos de série The Yee Star. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un inbound route, comment ajouter un outbound route. Premièrement, on va voir comment ajouter un inbound. En cliquant sur « Add », vous allez voir une page où vous devrez donner un nom à votre configuration. Par exemple, nous allons l'appeler GSM, car nous utilisons un Gateway GSM. Ensuite, vous choisissez le trunk que vous souhaitez utiliser pour la configuration de vos appels entrants. Il n'est pas nécessaire de configurer tous les paramètres, mais vous devrez spécifier un numéro pour les appels entrants. Ce numéro sera celui que les personnes utiliseront pour vous contacter. Lorsqu'une personne appelle ce numéro, numéro, l'appel sera dirigé vers votre système. Ensuite, nous avons les conditions de temps, qui sont très importantes. Comme vous le savez, les personnes qui vont nous appeler le feront à des heures spécifiques. Ces heures peuvent être définies en fonction des horaires d'ouverture globaux ou des horaires spécifiques d'une entreprise. Vous pouvez également les configurer et les modifier ultérieurement en cliquant sur « Business Hours and Holidays ». Une fois que tout est configuré, cliquez sur « Save » pour enregistrer les modifications. Le « Dial Pattern » est le numéro que les appelants utiliseront pour nous joindre. Ensuite, nous passons à la configuration des routes sortantes. Cliquez sur « Add » et entrez un nom, par exemple « Outbound GSM ». Ensuite, le « X » dans le modèle de numérotation signifie que n'importe quel chiffre entre 0 et 9 peut être utilisé. Vous pouvez spécifier le numéro que vous souhaitez utiliser pour appeler d'autres personnes. Ensuite, choisissez le trunk que vous allez utiliser pour passer ces appels. De plus, si vous souhaitez restreindre l'accès aux appels externes, vous pouvez configurer un mot de passe pour que seules les personnes autorisées puissent passer des appels vers l'extérieur. Pour les extensions, vous pouvez sélectionner lesquelles auront la permission de passer des appels à l'extérieur. Vous pouvez également créer un groupe d'extensions qui auront cette permission. Par exemple, vous pouvez choisir deux personnes qui seront autorisées à passer des appels externes. N'oubliez pas d'ajouter ces extensions ou ce groupe à la configuration. Ensuite, comme mentionné précédemment, vous pouvez configurer des restrictions basées sur les horaires d'ouverture globaux, etc. Cliquez sur « Save » et votre route sortante sera créée. Pour l'option « Autoclip », c'est vraiment très utile. Par exemple, si vous avez appelé un client et que vous avez enregistré ces informations, puis que cette personne rappelle le même numéro quelques semaines plus tard, l'appel sera automatiquement transféré vers la même extension qu'il a contacté précédemment. Cela permet à la personne de traiter la demande rapidement, car elle aura déjà les informations nécessaires. Passons maintenant aux horaires d'ouverture, Business Hours, et aux jours fériés, Holidays. Pour configurer les horaires d'ouverture, cliquez sur « Add » pour gérer les heures de début et de fin. Vous pouvez aussi configurer les horaires de pause en indiquant l'heure de début et de fin de la pause. Vous pouvez définir ces horaires pour chaque jour de la semaine, par exemple mardi, samedi, dimanche, etc. Ensuite, vous pouvez spécifier les jours et les heures pendant lesquelles une personne peut recevoir des appels. Ensuite, en revenant aux jours fériés, Holidays, vous pouvez configurer des périodes spécifiques où les appels seront traités différemment en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des jours fériés spécifiques pour chaque région, comme l'Amérique ou d'autres zones, selon les exigences logistiques. Pour les emergency numbers, vous avez besoin de spécifier quelques. Merci pour votre attention et au revoir. Le stock le plus grand de la VoIP avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin. Et le plus important, le tout est avec une garantie sur le matériel et l'installation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !